Au niveau de l'information, ça a changé énormément de choses, les médias sociaux aussi. Ça va très rapidement, l'information est véhiculée rapidement. Comment vous pensez que ça change, justement, les mentalités et l'évolution de la société? Ça, c'est encore un peu trop tôt pour le dire. Puis quand je vois des analyses sociologiques là-dessus, ils me font tout le temps rire. C'est comme un gars dans le temps un peu, là. Quel a été l'impact de la télévision sur la société? Énorme. Bon, mais on s'entend que ce n'est pas dans les dix ans qui a suivi l'apparition de la télévision, qu'on a réalisé tout ce que ça a changé dans nos vies. Même chose pour la radio, même chose pour le livre. Alors, le web, c'est un autre média de plus. C'est un média qui s'additionne aux autres médias. Mais évidemment, à chaque arrivée d'un de ces nouveaux médias-là, les autres médias bitchaient sur le nouveau média en disant que c'était le monstre, qu'il y avait des problèmes, il y avait la dépendance, il y avait l'ébris. Tu sais, la télé, ça allait briser les familles, puis le monde n'aurait plus de vie, puis c'est épouvantable, tu sais. Quand la radio est arrivée, la date de la chanson, ils ne voulaient pas passer à la radio. Ils ne vendraient plus de 33 tours, puis ils ne vendraient plus de concerts. Quand la télé est arrivée, l'industrie du cinéma ne voulait pas que les films jouaient à la télé. Ils ne vendraient plus de films au cinéma, ça allait tuer le cinéma. Aujourd'hui, ils ont enlevé ces deux formes d'art-là, de la TV puis de la radio. On s'entend que… Bon, mais le web, c'est la même chose. Le web arrive, puis là, tu sais, il y a du monde qui partait en peur, puis là, tu sais, ça avait été épouvantable. Puis, tu sais, on construit des mythes, on l'entretient. Puis évidemment, bien, évidemment, la télévision, les journalistes aussi, ça change leur travail beaucoup. Puis, tu sais, présentement, d'ailleurs, c'est un… il y a tout un chapitre de mon premier livre, « Les médias sociaux 101 » qui traite des modifications du travail des journalistes suite à l'arrivée des médias sociaux. Puis moi, ça me rappelle un peu au tournant de l'année 2000, quand il y a eu vraiment tout le web commercial qui est arrivé et les agences de voyage. Beaucoup d'agences de voyage ont fermées, tu sais, mais il y en a encore qui marchent. Donc, pourquoi il y en a qui ont fermé, puis pourquoi il y en a qui fonctionnent? C'est la même raison pourquoi il y a des journaux qui vont fermer, puis il y en a qui fonctionnent. S'adapter, finalement. Un. Deux, c'est de comprendre la valeur ajoutée. C'est ce que tu fais, toi, que le web ne fait pas. Si tu fais la même crap qu'il y a déjà sur le web, tu vas fermer. L'agence de voyage qui était spécialisée dans le voyage Montréal-Toronto est fermée aujourd'hui. Celui qui fait des tours de vignobles en France ou visiter des châteaux en Espagne marche encore aujourd'hui. Parce qu'il y a une complexité de l'organisation du voyage qui est plus difficile à mettre en ligne. Alors, il y a une niche, il fait de l'argent, puis il est encore ouvert. Pour les journaux, c'est la même affaire. Les économistes, là, ils ne crevent pas de fin, là. Ils n'ont pas clairé un journaliste, puis les ventes n'ont pas baissé. Mais au lendemain, l'élection de Barack Obama, quand 80 % des journaux d'Amérique ont les six premières pages, on s'entend qu'il y a peut-être une couple de journaux de trop là-dedans, là, tu sais. Puis, je veux dire, quand un pays en avait un autre, là, c'est pas rien que le web, là. CNN, RDS, pas RDS, mais RDI, puis LCN, les fins d'informations Al Jazeera. Alors, pas le web, c'est là, mais on s'entend qu'ils viennent de changer sensiblement le travail journalistique, ce qui fait que le fait journalistique n'a plus de valeur. Ce qu'il y a de la valeur, c'est l'interprétation, l'analyse, la valeur ajoutée, la curation des contenus, la valorisation, la validation des contenus, et ce que vous faites présentement, c'est-à-dire le journalisme hyperlocal. Vous, là, vous parlez aux gens de Rimouski, vous parlez des nouvelles de Rimouski. Du Bas-Saint-Laurent. Du Bas-Saint-Laurent. Ça a de la valeur, ça. Ça a de la valeur pour les gens d'ici. Pas de valeur pour le monde de Montréal. Dans le fond, il y a de la place toujours pour les journaux. Il y en aura peut-être toujours à côté du web, s'ils se spécialisent chacun dans leur... Dans une niche, puis il y a une valeur ajoutée, puis il y a une recherche. Puis, tu sais, le journaliste d'enquête, là, on en a plus besoin que jamais, là. Le journaliste d'enquête, c'est pas fini, ça, là. Bien, le journaliste de rapporter le fait qu'il y a des joueurs all over the place, bien, excuse-moi, là, Reuters, ils font déjà mes leurs jobs. Fait que si toi, t'essaies de faire ta job, faire la job de Reuters, bien, là, ça va pas bien. T'as tout l'autre chose, c'est. Connaissez-vous le site Internet de l'Avantage? Je connais le Twitter de l'Avantage. Oui! Parce que vous êtes très présents sur Twitter. Et je connais pas votre site parce que, justement, je ne suis pas du bas du fleuve. Et je n'ai pas d'intérêt pour votre nouvelle et n'étant pas du bas du fleuve. Cependant, si j'étais une touriste qui s'en venait dans le coin, c'est clair que ce serait le premier journal que je lirais pour savoir qu'est-ce qu'il va y avoir dans le coin que je vais visiter. Donc, vous allez avoir un intérêt géographique hors de votre zone, mais pour les publics cibles qui vont être très précis à des moments précis de l'année.